Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles de mes oiseaux. Donc là je vous ai mis quelques petites photos de mes canaris qui vont bien. Du côté des mandarins, ils vont bien aussi. Voilà, donc je ne vais pas préciser mais mes canaris je les ai remis en reproduction. Ensuite du côté des inséparables, marshmallow et chamallow se portent bien. Je vous ai mis à chaque fois des petites photos pour illustrer mes propos. Ensuite du côté des calopsites, tout le monde va bien. Donc il y a certaines photos où on voit un peu de rouge sur certaines calopsites, surtout sur Blanche et Xuma. C'est parce qu'ils ont mangé de la betterave et qu'ils se sont totalement frottés contre la betterave. Comme la photo qui va venir là où on voit que Blanche a plein de betteraves autour de la bouche. Et là Xuma elle en a plein aussi, même sur le ventre. Voilà, voilà. Donc les calopsites, elles vont toutes bien. Roméo est encore en quarantaine mais pour très longtemps. Et donc il y a une petite nouvelle, Pichu. Donc Pichu qui a 4 mois et demi. Qui est une petite femelle, donc que j'ai sexé par sexage ADN et au comportement, je l'avais aussi également remarqué. Qui est panaché en selet, cinamon. Voilà, donc c'est une petite louloute qui n'est pas très craintive. Qui aime beaucoup s'amuser. Là je l'ai mis actuellement avec Roméo. Mais Roméo a l'air de ne jamais avoir vu d'autres calopsites. Donc il ne sait pas trop comment réagir avec elle. Mais il se comporte plutôt bien. Et puis elle, elle est vraiment gentille. Elle ne cherche pas à l'attaquer ni rien. Alors là je vous présente quelques petits peruches ondulées. Qui sont chez moi pendant 10 mois. Donc que je garde. On a Citronnelle, Ivoire, Papaye, Pio, Pia et Pittsburgh. Et donc il y a 4 de ces loulous qui sont nées chez moi l'an dernier. Du côté de mes peruches ondulées, tout le monde va bien. Donc là je vous ai commencé par vous mettre des photos de mes mâles. Puis des photos de mes femelles. Et ensuite je vous ai mis quelques photos des couples que j'avais formés. Parce que je les ai mis en reproduction. Donc là on voit le beau kiwi. Morito. Taz avec Bluette. Sky avec Blue. Là on a les oiseaux qui ne reproduisent pas. Donc Titou m'a dit un bébé et Survivor. Là on a Onyx avec Morito. Kiwi avec Despé. Du côté des chats et de la chienne. Ils vont tous bien. Ils sont en pleine forme. Du côté des Pinous également. Donc on a Noisette, Ficelle et Odin. Là c'est Noisette. Là c'est Odin. Et après on a à nouveau les trois en photo. Et donc ils ont désormais rejoint la pièce des oiseaux. Et donc du coup Chamallow il est content. Il va avec eux etc. Voilà voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager et à vous abonner. Tchao !